Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des top 6 crypto-monnaies, des top 6 échangeurs centralisés qu'il y a. Oui, 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 nous allons analyser ça rapidement. Nous allons parler de quelques grands échangeurs qui possèdent leur propre crypto-monnaie et peut-être si vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil et de faire des analyses un peu plus approfondies dans ce projet-là, nous allons vous les présenter. Après, c'est à vous de prendre le risque d'investir ou de sortie de l'investissement. Nous allons aussi parler des analystes qui sont en train de dire qu'il y a, voilà, l'année est en train de finir dans la tristesse, mais l'année qui arrive serait une bonne année pour nous, peut-être, nous les cryptophiles. Et aussi, nous allons aussi parler de Samma et de Cézin, comme vous savez, l'épisode qui ne prend jamais fin. Alors, je vous demande, si vous n'êtes pas encore ou bien c'est votre première fois, d'atterrir par surprise sur ces chaînes, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement et n'oubliez pas une chose, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous voyez, bien sûr, ici, c'est l'information en temps réel, l'analyse en temps réel et aussi de l'amusement en temps réel parce qu'il faut aussi se divertir et puis sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, hier, on a fait une vidéo, celle-ci. Vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer une chose. Depuis quelque temps, nous faisons des vidéos et nous parlons plus de la sécurité. Nous parlons plus de comment vous devez éviter de perdre l'argent. C'est pourquoi il dit, ceux qui regardent nos vidéos en dents de scie et ne sont pas des fidèles abonnés vont rater peut-être une vidéo importante qui peut-être pourrait leur sauver leur vie dans la finance. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Nous montrons comment analyser les smart contrats, comme dans cette vidéo. Nous donnons des conseils. Ce qui est important, c'est ça. Après l'arnaque 2.0, maintenant l'arnaque 3.0 en cours. Prudents, s'il vous plaît, les gars. C'est chaud. Ceux qui ont regardé cette vidéo de 14 minutes, il y a beaucoup d'informations parce qu'on dit l'arnaqueur plus le hacker égale arnaque 3.0. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, s'il vous plaît, quand vous allez finir de regarder toute cette vidéo que je suis en train de faire, cette vidéo-là serait en carte en haut, ici ou ici, vous allez voir ça en haut de cette vidéo qui prend fin. Vous allez la regarder. C'est très, très important pour toi qui te retrouves dans les crypto-monnaies ou dans les plateformes d'investissement où je ne sais pas où tu te retrouves. Sois prudent. Alors, la toute première information, d'abord, on voit un peu ici que le Bitcoin, comme vous le savez, le Bitcoin, mais franchement, ce n'est pas facile. Tchiii ! Celui qui dit, les gars, si tu me regardes, si toi que tu me regardes, quelqu'un après vient te dire que tu te fais de l'argent facile en crypto-monnaies, dis lui-même la carte rentrée pour voir si c'est facile. Non, vous-même, vous savez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que voir son portefeuille quitter de peut-être 200 dollars à 40 dollars, mais tes yeux rougissent, mais tu es serein. Ça, c'est un courageux. Il y a certains, ils se disent, non, je préfère vendre, sortir de position. Les gars, courage. Je sais que ce n'est pas facile. Oui. Mais, nous devons nous accrocher. On est déjà nés. On est déjà nés. On n'est pas encore morts. On n'est pas encore morts. Alors, on doit s'accrocher. Alors, je suis sûr que toi qui me regardes, tu es déjà accroché. Parce que l'avenir semble être très intéressant. On va commencer par cette information. Celle-ci. Voilà. On dit, c'est-à-dire le fondateur de Binance, avec le fondateur de FTX, sont en train de discuter encore suite. Les gars, le lieu du crime, là, c'est où ? C'est 8 heures. À qui profite le crime, maintenant ? Maintenant, dites-moi en commentaire à qui profite le crime. Parce que tout se passe ce 8 heures. Tout se passe ce 8 heures. Je ne sais même pas si les deux ont reçu l'argent de l'homme Mosque pour faire tout cela ce 8 heures. Aïe, ça peut être possible. Parce que nous sommes dans le monde du business. Tous les coups sont permis. Ils sont en train encore de se discuter. Et ils sont en train de dire, ici, que personne n'a gagné. Cézanne dit à le gars de FTX, parce que le gars de FTX dit, dans son tweet, Oui, tu as gagné, Cézanne. Tu as gagné. C'est lui qui dit que tu as gagné. Bon. Tu as gagné. Mais, le gars de FTX, Sam, franchement, il faut reconnaître que, hein, tu es cuit. Et cherche des possibilités, des moyens à payer les gens qui ont laissé leurs fonds dans ta plateforme. C'est ça qui est le plus important. Ne cherche pas à nous divertir ici, s'il te plaît. Cherche les moyens à payer. C'est tout. S'il n'y a pas, alors tais-toi. Je pense que c'est mieux comme cela. Parce que ça me dit que lui aussi, il disait que Binance voulait FTX, etc. Tout cela, patati, patata. Donc, moi, je vois que ça, là, ça ne nous amène nulle part. Ça ne nous amène nulle part. Nulle part. Cherchons des terrains d'entente et essayons d'avancer. C'est mieux de nous faire toujours la guerre. Parce que nous tous, nous sommes dans le même écosystème. Alors, deuxième information, celle-ci, avant de commencer l'analyse des crypto-monnaies, des échangeurs, des top grands échangeurs. Cette information-là, les gars, on dit, le bon maquette, le marché va reprendre, le marché va reprendre, sûrement en 2023, disent certains analystes. Les gars, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que l'année prochaine, là, on serait, tout serait plus vert. Je dis bien vert français. Est-ce que vous croyez à ça? Parce que c'est les analystes qui nous disent encore ici que 2023 promet beaucoup. Et 2023, c'est l'année de l'espérance. Parce qu'on a beaucoup eu de bonnes nouvelles dans ce marché baissier. De toute façon, durera le temps que ça durera, ce marché baissier, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il faut comprendre qu'en crypto-monnaie, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que dans la crypto-monnaie, il doit toujours avoir des hauts. Non. Il faut des bas, c'est-à-dire que ces moments-là, c'est un moment difficile pour faire des futurs milliardaires ou millionnaires, si tu veux bien sûr faire partie de cette élite de millionnaires ou milliardaires quand le marché va reprendre. Mais il y a une condition. La condition, c'est que quoi? C'est que toi qui me regardes, est-ce que tu te prépares déjà au prochain marché haussier, comme le disent certains analystes, que ça sera en 2023, ou en 2024, ou en 2025? Tu te prépares. Comment tu te prépares? Si tu n'es pas encore prêt, je t'invite rapidement à cliquer sur ce lien-là et à venir te former avec nous. Le lien est toujours en description ou en message épinglé. Lien de description. Tu t'inscris, tu recevras un email de la part de l'équipe Tuker pour gagner. Certes, tu paies 80 dollars et on t'aide à te préparer au prochain marché haussier. Oui, en te donnant des conseils dans l'objectif que tu dois avoir en crypto-monnaie. En te donnant des conseils sur l'analyse du risque. En te donnant des stratégies. En t'aidant dans un groupe spécialement dédié aux gens qui veulent, je dis bien, qui veulent réussir avec nous dans ce domaine de la crypto-monnaie. Alors, ça coûte seulement 80 dollars. Alors, on t'attend là-bas rapidement. Et maintenant, continuons-en rapidement. On va parler des échangeurs, les gars. On va parler des échangeurs qui possèdent certains échangeurs centralisés. J'ai dit bien centralisés. Qui ont certains projets intéressants. D'autres, même tout un écosystème derrière. D'abord, nous tous, nous savons. On ne peut pas parler d'échangeurs centralisés ou de crypto-monnaies dans l'échangeur sans ne pas parler de Binance, le BNB. Les gars, le premier, là, c'est le BNB. Aujourd'hui, cette monnaie, c'est la monnaie de l'échangeur Binance. Mais derrière cette monnaie, il y a tout un écosystème qui est mis en place. Ils ont leur propre blockchain. ils ont tout un écosystème. Ils ont même leur propre échangeur centralisé, leur propre échangeur décentralisé. Ils investissent dans plusieurs projets. Patati, patata. Donc, ça semble être vraiment intéressant. Donc, la crypto-monnaie de l'échangeur Binance, le BNB. Et, oui, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous ai déjà dit, gardez un oeuf sur ça. Oui, oui, c'est tout ce que je dis. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Gardez un oeuf sur ça. Parce que, j'imagine, si la vidéo-là était sortie au moment où FTX, je dis bien, au moment où FTX était toujours debout, sûrement, j'allais parler de cela. Et, sûrement, ceux qui ont pris position, peut-être, auront perdu. Donc, soyez conscient du risque que vous êtes en train de courir. Déjà, vous êtes en crypto-monnaie, vous êtes déjà dans le risque. Vous êtes déjà dans le risque. Il n'y a rien à faire. Vous êtes déjà, vous êtes en train déjà de courir de gros risques en étant déjà dans les crypto-monnaies. Donc, le BNB, première crypto-monnaie, je suis sûr que tu l'as déjà. Tu l'as déjà, je suis sûr. Ou bien, en tout cas, deuxième crypto-monnaie, Cronos. Voilà, la crypto-monnaie de l'échangeur crypto.com. Ceux qui ne savent pas, c'est la crypto-monnaie, Cronos, c'est la crypto-monnaie de l'échangeur crypto.com. Cronos, c'est, comme j'ai dit, eux aussi, j'ai dit, eux aussi, ils possèdent leur écosystème. Ils possèdent leur écosystème. J'ai dit, mais ils possèdent leur écosystème, Combinance. Ils possèdent aussi l'échangeur, l'un des grands échangeurs, disons, chutons, des top 50 du marché. Ils ont leur propre écosystème et ils investissent presque dans plusieurs projets. et j'ai lu, je crois bien, un article qui disait récemment qu'il y aura une baisse de cette monnaie. Mais ils ont récemment fait leur audi. Ils ont récemment fait leur audi, comme Binance aussi, a pu faire son audi pour montrer la transparence dans le... Mais, je remarque une chose, vous allez voir que crypto.com aime beaucoup les mêmes coins. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si... et je vais expliquer le pourquoi même. Je vais voir la vidéo faire déjà combien de minutes. C'est bon. On va revenir dans une prochaine peut-être vidéo parlant de cela si vous êtes un fidèle abonné. crypto.com Alors, leur monnaie comes. Alors donc, on y va rapidement. Et on va parler de la monnaie jetée de Get. Troisième monnaie, la monnaie jetée de Get. Oui. C'est une monnaie qui ne se... Qui est... je peux dire plus négociable sur l'écosystème de Get simplement. Elle n'a pas l'essai sur plusieurs échangeurs comme les autres. Non. Elle a aussi son écosystème. Après Binance, crypto.com, Get. La monnaie jetée de Get. Token. Alors donc, gardez aussi un oeil. Ils ont su leur écosystème. Ils sont en train de joindre. Leur écosystème n'est pas beaucoup utilisé. Mais, gardez un oeil aussi sur cela. On y va rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, je vais aussi vous parler de OrkEx. Les gars, la monnaie de OrkEx qui est OrkB qui a aussi son échangeur mais eux n'ont pas vraiment un écosystème derrière. Mais, ils ont mis en place un explorateur de plusieurs crypto-monnaies. Ils ont un explorateur de plusieurs crypto-monnaies, certes. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, un explorateur de plusieurs crypto-monnaies que vous êtes en train de voir ici. Ça permet de faire plus d'analyse. Donc, je ne vais pas rentrer en détail ici dans cette vidéo. Donc, quatrième monnaie, la monnaie de l'échangeur OrkEx. Alors, rapidement, cinquième monnaie, Roby, les gars. Nous savons que Roby n'a pas un écosystème mais elle a un échangeur qui est détenu par un diplomate que nous tous nous connaissons par un diplomate d'un pays qui est en train de mettre pieds et mets dans les crypto-monnaies. Et Roby, Token pourra jouer un rôle peut-être important parce que tout va se passer dans l'échangeur Roby. Donc, cinquième crypto-monnaie. Et la sixième et la dernière rapidement pour finir, Bam ! Coucouin ! Oui ! Coucouin, oui ! Et on ne parle pas beaucoup de cet échangeur mais gardez un oeil Coucouin Token, gardez un oeil sur ce projet. Alors, je suis sûr et certain ce n'est pas un concept d'investissement mon frère, ma soeur, ce n'est pas un concept d'investissement. Mais, garde un oeil sur ce projet pour le passé. Quand le marché va reprendre, sûrement, c'est aucun que tu vois. Si les échangeurs-là continuent de vivre, certes, hein, ou si les échangeurs-là sont en train de vouloir faire, je dis bien, vouloir améliorer leur plateforme, vouloir investir dans la décentralisation à travers d'autres projets, ça pourrait peut-être donner un impact positif. Mais, s'ils n'ont pas voulu le faire, ça pourrait aussi donner un impact négatif. Alors, soeur conscient du risque de ce cycle de monnaie que je viens de citer. Alors, si tu veux, franchement, nous rejoindre dans notre groupe VIP, le lien sera en description, remplir le formulaire, et on se dit à la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un live sur notre chaîne. les lèvres ne sont pas enregistrées. Quand c'est ceux qui sont présents dans la live qui assisteront cette live. On se dit à la prochaine vidéo. Donnez jamais la vidéo par terre au maximum. Et on se dit ciao.